salut tout le monde comment allez vous aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter les colorages effectué au mois de juillet alors il ya un beau paquet mais sincèrement il ya beaucoup plus de colorés mystère que hors mystère enfin malgré que j'en ai fait pas mal je sais pas ce que j'ai eu j'ai eu une folie de coloriage en même temps j'étais une semaine en congé et comme on peut pas partir en vacances j'en ai profité un petit peu pour avancer dans mes bouquins voilà on va commencer d'abord avec celui ci donc le celtique de hachette plaisir je me suis rendu compte que j'en ai fait que deux depuis que je l'ai donc je suis dit bon on va en faire un dedans puis ça changera un petit peu voilà j'ai fait celui ci un petit basique sans prise de tête d'ailleurs je l'ai fait pas mal sur prise de tête je me rends compte bon voilà je sais pas trop les couleurs m je me suis dit ces couleurs ci allait très bien ensemble donc voilà pour celui ci ensuite je suis retourné dans le pixar et j'effectue celui ci pour le défi de marine art voilà vu que le thème c'était sur les mots je suis lancé dans celui ci pour dire de l'avancé car j'en ai celui je n'ai pas fait tant que ça j'en ai fait attendez 1 2 3 4 avec celui ci et je crois que je n'ai pas fait d'outre non que quatre tout comme moi je dis pas pour l'avancé petit à petit voilà ensuite alors celui ci il y en a c'est bien je crois qu'il y en a cinq ah oui et l'autre fois je serais j'avais oublié de vous dire qu'on a calculé ensemble ici j'ai calculé avant de faire la vidéo il me reste que 10 à faire pour finir le livre donc si j'en fais 5 ce mois ci et 5 au mois de septembre logiquement il sera terminé alors pour celui ci par contre il n'y a pas le défi de quoi de quoi de vie je l'avais déjà fait un petit peu avant je l'ai qui était si je ne me trompe pas je crois que c'est celui ci ce mois ci je suis si je ne sais plus voilà donc j'ai fait d'abord celui ci pour moi le défi de morgane sur les tons turquoises voilà alors nous utilisé à mettre une touche de couleur forcément je me suis dit pas autant faire là-dedans c'est franchement j'adore le résultat moi ce que vous en pensez voilà par contre je sais pas si le fond pastel on le voit bien ou un petit peu quand même et alors ici je me suis amusé au pascal vert pailleté enfin pas pailleté mais métallisé voilà ensuite j'ai fait celui ci oui pour l'eau en général c'est souvent sauter prismacolor ou artes a le premier c'est un artes a celui ci certes également je crois oui c'est ça artes a voilà ensuite j'ai fait celui ci bon celui ci j'essaie de faire des petits effets en passant à que le quoi elle n'a créé pour l'eau mais je sais si voilà comme ça vous le voyez bien moi ça donne un petit rendu un peu joli et par contre celui ci pour le fond pour les dessins je crois que c'est fait au fait il y a un petit mélange pour les feuilles c'est aux artes a les barques c'est fait au prismacolor bon et pour les fleurs j'ai un petit peu triché j'ai fait au feutre pour que ça aille plus vite une venue connue et par contre voilà pour le défi de couette couette j'ai quand même fait le dans le fil rouge j'ai fait la page bonus parce que celui ci n'était pas fait par contre celui d'avant était déjà fait voilà j'ai décidé de faire dans les tons chauds voilà la fille qui recherche le soleil la nuit voilà ensuite dans le césaine là par contre pour le fil rouge de couette couette ils sont déjà fait tous les deux même s'il faut les rendre au moins doux au moins je suis tranquille il ne restera plus qu'un seul couleur à faire pour ces fils rouges alors voilà et donc ici pareil j'ai fait c'est de l'aquarelle lacry de chaque action que je suis nul taponné taponné avec je vais vous montrer directement les épaugées au style marin enfin les vraies éponges voilà on fait j'ai récupéré des petits morceaux différents vous pouvez voir alors je trompe directement dans mon aquarelle et je venais tapé et bien sûr pour l'aider le dessin j'ai été un camoufler avec doré de gomme voilà ensuite j'ai fait celui ci au prismacolor alors par contre la peau je vous avoue je l'ai un petit peu raté je suis un petit peu déçu par contre excusez moi je vais remettre tout de suite ça correctement parce que sinon je sais plus profimer mon armoire voilà et pour le fond ici j'ai utilisé la peinture de chez action que je vous avais présenté sur une de mes dernières vidéos et franchement cela par rapport à cela je trouve qu'elles sont plus recouvrantes je les préfère à cela voilà maintenant faites vous votre avis également si vous avez peur de ne pas savoir lequel vous préférez vous prenez un paquet de celui-là et un comme ça et vous testez pour ma part je préfère celui-ci voilà et en dehors de défi de couette couette j'avais Melissa art qui nous avait l'ancien défi de colorier des insectes donc voilà je me suis fait celui-ci et alors également peinture nacrée de chez action enfin aquarelle nacrée pour être précise alors en tapotant également un petit peu moins fort que l'autre franchement j'adore le rendu je pense que c'est une technique que je vais enfin pas dans tous les écolos parce que sinon ça viendrait la somme mais une fois de temps en temps j'utiliserai ce que j'adore c'est le rendu et l'araignée je l'ai fait au feutre avec du pascal doré enfin argenté oui doré pour enfin des petits ornements et comme vous pouvez voir ça n'a pas traversé voilà ensuite également pour le défi de couette couette mais là j'en ai fait qu'un parce qu'il manque encore celui de Pocandas que ça je le ferai sur moi-ci voilà j'ai décidé de faire Tiana je ne suis pas pris de la tête j'ai fait au feutre à alcool parce que bizarrement ce bloc je vous avouerai j'ai un petit peu du mal à aller dedans en fait donc du fait qu'elle fait le fil rouge également ça me permet d'évacuer les colos pour ne pas laisser à l'abandon voilà le contour pour le noir et le bleu a été fait avec les yeux autoglitter cela par contre faites attention parce que si maintenant vous faites ce dépage épais comme dans l'édition musée tout aucun souci les gros hachettes idem airbag pas de souci mais dans certains blocs pour attendez c'est pas que ça traverse énormément mais comme vous voyez ça peut faire des petits paquets donc si vous faites ça sur des livres où il y a recto verso ça peut poser problème voilà et alors avec des petits pochois je me suis amusé à déguiser un petit peu le fond pour donner un petit effet donc je n'ai pas trop fan de ce colo là mais il y a pire il y a mieux il y a pire alors ensuite j'ai été dans le Shipping Girl de Jade Summer alors celui-ci alors également feutre à alcool je vous ai dit c'est moi-ci je ne me suis pas pris la tête beaucoup pas pour certains colo et alors également avec les jottos je me suis amusé à venir mettre les paillettes je ne sais pas si vous le voyez dans le rendu de la caméra voilà je l'adore et alors l'avantage ici comme les fonds sont noirs vous mettez une feuille de papier épais à l'arrière pour les feutres à alcool il n'y a pas de souci vous voyez ça pince et on voit car j'avais déjà fait celui-ci avant mais alors rien à dire j'adore voilà ensuite ça c'est également pour le défi de couette couette parce qu'il y a le fil rouge donc habituellement et alors tous les mois elle lance également un défi mais qu'elle demande à un des abonnés qu'elle interview et c'est elle-même qui choisit le défi et enfin pour les deux mois le thème c'était comme on était juillet-août en général c'est les périodes de vacances on part à la mer ou quoi ou pour ceux qui ne s'en vont pas où ils aimeraient y aller et ben forcément moi je ne suis pas partie en vacances parce que ce qui se passe je ne veux pas prendre le risque mais voilà moi j'ai décidé de faire celui-ci parce que ça ça a toujours été mon rêve même si je pense pas pouvoir y aller un jour de ma vie car bon c'est pas donné non plus mais vraiment aller dans une île tropicale dire Tahiti tout ça ça me plairait vraiment en vacances bon on peut toujours rêver ou qui sait peut-être un jour si je gagne le tout mais voilà là par contre tout a été fait au crayon de couleur Prismacolor euh attendez c'est bien Prismacolor ou Polychromos ? non c'est bien Prismacolor non c'est bien Prismacolor par contre pour la peau j'ai fait au Giotto et voilà le rendu je l'adore et il n'y a pas de Pascale euh pas de Pascale non excusez moi il n'y a pas de feutre à colle il y a juste le jaune le pailleté des Giotto euh glitter comme je vous ai montré bah vous pouvez voir le jaune comme je vous ai expliqué ça a traversé c'est le petit défaut c'est pour ça vu que c'est très fin mais bon franchement je l'adore ce colo je crois que c'est un de mes préférés voilà ensuite dans celui-ci celui-ci je ne l'ai pas mis dans les mystères parce que je me suis dit bah comme on voit quand même bien le dessin pour moi c'est pas réellement du mystère c'est juste voilà coloriage par numéro comme ils disent on choisit les couleurs sont déjà demandées on a juste à colorier donc je me suis dit je vais mettre dans les coloriages normaux alors là par coup je me suis lâchée j'en ai fait je ne sais plus 3-4 d'affilé je ne sais pas j'avais envie qu'il y en a rien mais je ne savais pas trop quoi faire donc je me suis dit bon allez on se laisse la même temps bon celui-ci tout simple pas les couleurs aussi type que ça mais c'est pas grave normalement les sapins ici le code couleur c'était du noir mais voilà je trouvais ça dommage de mettre du noir alors que oui il commence à faire nuit mais c'est pas encore la nuit donc je lui dis bah je vais faire en verre foncier et personnellement j'aime bien je préfère donc celui-ci j'avais fait au feutre alcool l'oiseau alors là tout est fait au feutre alcool sauf l'oiseau donc là il est fait au feutre voilà il y a juste le brun ensuite ma petite grenouille alors celui-ci à part le bleu tout le reste est fait au feutre tombeau voilà voilà et mon cheval alors lui il est complètement fait au feutre tombeau il n'y a pas de feutre alcool ni rien voilà donc voilà je l'avance petit à petit je suis encore loin du compte comme vous voyez le bloc qu'il y a encore d'abord en sachant que j'en possède quatre autres et que il y en a un qui doit arriver normalement bientôt et le mois prochain il y en a un deuxième que normalement je dis bien normalement s'il n'y a pas de problème d'ici là que je vais recommander pour dire d'avoir la collection complète voilà ensuite j'étais dans celui-ci je sais c'est pas Halloween mais c'est pas grave j'avais envie de faire un petit colo un peu spécial voilà je me suis amusé à faire mon petit zombie j'ai rien à dire je fais ultra-colle également c'est vrai que c'est des colo vraiment spéciaux mais bon je sais pas j'adore en même temps j'allais bien tout ce qui est horreur donc forcément j'attends ce bouquin voilà ensuite dans le mythomorphia alors pour finir dans le mythomorphia je n'ai fait aucun des deux que j'avais que je vous avais parlé l'autre fois pour finir j'ai totalement changé d'avis car Bulle d'arc-en-ciel a lancé son défi qui était justement colorier personnage mythologique et les deux que je voulais faire je trouvais oui c'était entre guillemets dans la mythologie vu que c'est dans le mythomorphien mais je trouvais que ça donnait pas trop dans le thème donc à la place j'ai fait celui-ci le minuteur excusez-moi alors je vous dis pas le temps que j'ai mis il faut faire le fond attendez qu'il n'y ait pas de bêtises je crois que j'ai mis deux après-midi complets je crois ouais c'est ça deux après-midi complets au prismacolor non prismacolor pour le taureau falminotaure et polychromos pour le fond mais alors voilà le dégradé voilà comme je vous dis celui-ci il avance petit à petit voilà voilà et le dernier ni hors mystère je suis retourné dans le petit carré du japon je trouve que c'est un petit oublié dans le sens où bah vu qu'il est moins enfin pas moins connu mais moins enfin les gens se lancent moins dans cela par rapport au disney vu que bah la disney forcément ça parle à tout le monde et j'adore le japon je me suis dit bah je vais en refaire un dedans parce que j'ai vraiment pas envie d'essayer de laisser des livres de côté il serait quand même dommage donc même si j'en fais pas tout le temps je me dis une fois de temps en temps ça fait du bien et voilà j'ai fait ma petite geisha voilà sans plus de tête également au feutre à part pour la peau voilà alors maintenant nous allons passer au attendez c'est un bon paquet nous allons passer au coloriage mystère alors là je vous préviens voilà j'étais dans tous ces livres-ci en comptant celui d'action et vous pouvez voir il y a pas mal de signés je vous ai dit ce mois-ci j'ai eu ma folie de colorage mystère alors tout d'abord pour celui d'action alors il y a celui-ci voilà bon personnellement je suis pas trop fan du personnage en lui-même enfin je trouve qu'il y a mieux par exemple je préfère encore allumer le rayon séance que celui-ci quoi que mon préféré il reste quand même celui-ci mais bon et ensuite voilà le petit canard voilà voilà donc par rapport au carré cachette il faut pixel vous pouvez voir c'est vraiment minuscule mais bon en soi ça passe le temps et je l'adore et voilà je vais l'avoir petit à petit en sachant qu'il y en a déjà deux trois tu fais un petit peu plus loin 1 il y en a encore un deuxième plus loin 2 3 et en tout et pour tout il y en a 47 j'ai encore le temps ensuite tatan les grands carrés classiques et alors donc j'ai fait 1 1 2 3 4 5 6 7 j'en ai fait 7 et le livre est enfin terminé tous les colos sont faits de ce bouquin si vous voulez voir le livre complété j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps donc vous n'avez juste à aller soit dans mes vidéos vu qu'il n'est pas très loin vu que je l'ai présenté il n'y a pas longtemps si pas dans la playlist de mes livres de collage terminés et comme ça vous verrez le livre au complet voilà voilà alors ici on a pocandas j'ai j'ai si je enfin je suis pas trop fan de toy story donc je serai pas vous dire je crois que j'ai une hésitation sur son prénom enfin bref pinocchio wendy et puis j'adore les couleurs je trouve qu'elles sont bien pétantes alors oh ma préférée Ursula et ma foi je suis pas mécontent dans la peau justement elle serait un petit plus fin la couleur tirée légèrement vers le gris en naturel elle est pas aussi mauve mais bon trouver du gris mauve dans les feutres c'est mission impossible malgré qu'on possède une dizaine de gammes mais ma foi je suis content le rendu rend super bien il y a que le fond je crois que j'avais modifié un petit peu attendez oui le fond n'était pas de la même couleur c'était cette couleur ci mais je trouvais ça allait être trop fondu et je préférais ma dessus ici le rendu donnait mieux voilà cusco et prof je me trompe pas voilà et voilà le lit complètement terminé poupie voilà alors du coup bah comme j'ai eu fini le enfin ce tome ci complet bah j'étais un petit peu dans plusieurs bouquins bien sûr des bouquins que j'ai déjà entamé en tout et pour tout j'ai calculé j'ai huit livres de colomistère entamé en sachant que j'en possède donc des noms entamé t'en dire 1 2 3 4 5 6 7 donc huit entamé et 15 non entamé donc faites le calcul donc je me suis dit que j'allais rester dans les huit entamé et d'ailleurs je me suis mis des wachitex pour pas me tromper comme ça je me lance vraiment que dans ceux là pour dire de pas de les avancer pour pas commencer à entamer 50 mille bouquins et dans celui-ci et dans celui-ci hop voilà je le fais un tout simple vraiment pas beaucoup de couleurs voilà il y a juste comme vous pouvez voir le bleu que j'ai pas mis parce que comme c'était turquoise j'ai préféré continuer dans le même gamme ça et ensemble je trouve que le rendu est mieux que la solution et ici normalement c'était bleu bleu et rouge ensemble comme ça non j'ai décidé de faire dans le gris j'ai préféré voilà je suis content du résultat voilà ensuite dans les animaux mystères voilà j'ai continué celui-ci celui-ci j'ai essayé de le faire dans l'ordre donc oui j'en ai fait que 4 en tout et pour tout mais bon voilà que l'autre est simple pas prise de tête car comme vous pouvez voir c'est qu'un des grandes cases mais j'adore ça change un petit peu des mystères également aussi ensuite isodoptique et kalidoscope bon il y en a qui vont dire c'est des mystères il y en a qui vont dire c'est des mystères il y en a qui vont dire c'est pas des mystères moi voilà c'est je vais mettre dans la catégorie mystère vu que parfois il faut changer les couleurs et puis le rendu voilà je me suis amuse à faire celui-ci voilà rien à dire dessus ensuite dans le pixar je l'ai enfin continué un petit peu à l'avancé car depuis tant que je l'ai donc voilà j'ai décidé de faire cette double page vu que ça va ensemble de Rémi et de du green voilà j'adore et alors ici pareil le fond c'était pas cette couleur-ci le fond était de la couleur hop 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 moi c'était un gris foncé mais euh sinon j'étais dans le bleu je préfère et j'adore voilà et ensuite le baby x je trouve que c'est vraiment un très beau livre voilà voilà j'ai fait mon petit porciné que j'ai adoré faire voilà pour le numéro 1 il aurait fallu que j'ai un rose encore un petit rien plus clair que ça malheureusement je ne l'avais pas mais bon le rendu euh pas mal hein et alors le voilà le contour c'était un bleu un peu plus foncé mais euh je préfère faire un euh un peu clair voilà et alors ensuite j'ai fait un petit Donald le fond c'était un vert foncé j'aimais pas du tout mais quand je vous dis vert foncé c'est vraiment un vert ouille à l'émique comme ça quoi j'ai dit non j'avais peur que le vert foncé avec les couleurs vu qu'elle a été déjà assez bien pétant et tout que ça gâche et que du coup ça ressort moi donc j'ai décidé de faire au turquoise et j'adore et alors un que j'ai adoré faire que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop celui-là mais bon moi j'ai adoré mon petit bourriquet voilà ce qu'on peut voir je va rire une fois je fais l'un une fois l'autre enfin moi personnellement les rendus là des pages me dérange pas du tout je trouve ça beau je sais j'avais déjà fait un peu loin voilà j'avais fait Nimo pareil j'adore le rendu j'en prends des manquins que je ne retrouve pas c'est pas normal je vais te montrer les solutions pour ceux qui ne veulent pas trop voir et vous t'es où ? voilà que j'ai perdu la page c'est pas normal ah voilà et quand vous regardez moi je trouve que le rendu rend super bien c'est vrai que c'est long à faire ça je ne vais pas dire le contraire je sais pas j'aime bien le rendu et comme c'est en grand je trouve qu'il donne mieux que sur les petits carrés voilà 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 cette vidéo est maintenant terminée pour l'école du mois j'en ai fait un bon paquet comme vous pouvez voir moi aussi j'étais bien motivée et ben j'ai rien tout à dire voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo